Une visite ministérielle au milieu des tuyaux et des pancartes explicatives, car c'est ici que se développe le projet Jourdain. Jourdain est un projet expérimental de réutilisation des eaux usées. Pourquoi expérimental ? Parce qu'aujourd'hui, la législation française ne permet pas ce modèle de réutilisation des eaux usées pour les réincorporer sous un format eau potable in fine, même en passant par un milieu naturel. Et donc, avec ce projet Jourdain, l'objectif du projet Jourdain, c'est qu'à 2027, au fur et à mesure des étapes qui seront validées, nous puissions écrire la législation française qui permette de réaliser ce type de projet, de le dupliquer en Vendée et que la réutilisation devienne une ressource nouvelle pour la Vendée, mais aussi pour la France et l'Europe. Un programme moteur pour la mise en œuvre de la mesure 18 du plan du gouvernement pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Celle-ci vise à passer de moins d'un pour cent d'eau réutilisée aujourd'hui à 10%. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner ces collectivités à hauteur, donc l'État va le faire, à hauteur jusqu'à 2 millions d'euros par an. Ça va concerner une centaine de collectivités. Et ce que nous souhaitons, c'est bien faire en sorte de développer cette technologie, principalement sur les communes littorales, et donc atteindre 10% d'eau usée réutilisée très rapidement à horizon 2030. Une convention tripartite a été signée afin de développer cette technologie sur un maximum de communes littorales. Ces maires, ils aspirent à ce que l'État rende possible la réutilisation de l'eau usée pour les usages du quotidien, l'arrosage des parcs publics, le nettoyage des voiries, des espaces publics, et pour l'eau potable, comme ça va être le cas ici au Sable de l'Âne. Ça va devenir la règle, et non pas l'exception. Et donc c'est une bonne nouvelle que nous allons participer à promouvoir, parce que cette eau traitée dans les stations d'épuration, elle ressort de bonne qualité. Elle n'a pas de raison d'être rejetée en mer. L'unité d'affinage au cœur du procédé commencera à fonctionner dès cette année. Le projet Jourdain sera pleinement opérationnel en 2027. C'est parti.